mieux attirer les participants et enfin pour développer le partenariat je rappelle encore l'intérêt que j'ai avec vous avec l'institut pour développer ce en fait pour diffuser ce que vous faites auprès de l'AEF Asie-Pacifique j'ai pris le temps aujourd'hui de parler avec l'équipe de l'AEF ceux qui travaillent sur la responsabilité sociétale ils ont un projet qui ont des points communs avec les ODD et ils sont vraiment contents de pouvoir vous rencontrer pour une rencontre et là les deux côtés vont exprimer nos besoins et ce que nous pouvons faire ensemble dans le cadre des projets à la fois de l'AEF et à la fois de l'IFDD que nous avons des intérêts communs et ce que je souhaite aussi c'est que avec mon rôle au sein de l'AEF je suis en même temps président de la CREU c'est à dire de la commission régionale d'experts Asie-Pacifique je souhaite aussi que que le réseau de l'AEF Asie-Pacifique puisse collaborer étroitement avec l'IFDD voilà pour dire un projet merci beaucoup merci beaucoup comme je le disais hier c'est vraiment très très bienvenue et mes collègues ici Marcel et Nicolas vont reprendre la tâche avec vous pour organiser cette présentation des outils parce que bien sûr on a vocation à les diffuser plus largement et on cherchait justement un appui pour aussi faire plus dans la région Asie-Pacifique donc vraiment votre soutien est tout à fait le bienvenu et on vous remercie de l'avoir proposé les documents traduits en anglais je vais laisser peut-être Nicolas en parler je crois qu'il y a une possibilité les documents ne sont pas traduits en anglais à ce stade mais je vais laisser Nicolas en parler alors pour ce qui est la traduction des outils ASD en tant que tel il y a trois choses qu'il faut considérer en fait il y a l'outil en tant que tel qui est une grille Excel il y a le manuel d'utilisation qui vient avec et il y a également des formations en ligne qui sont en train d'être lancées je parle sous le contrôle de mon collègue Marcel Classoux et ça c'est pour deux outils la grille de priorisation des cibles des ODD et la grille d'analyse de développement durable sont deux outils complémentaires qu'on a développé en parallèle qui répondent à deux objectifs différents mais qui sont tout à fait complémentaires alors par rapport à la traduction les actuellement les deux grilles Excel puisque ce sont sous fichiers Excel pour le moment sont traduites en anglais les manuels d'utilisation sont en train d'être en fait la traduction est faite nous sommes en train de faire la finaliser la mise en page en fait des manuels anglais donc c'est une question de quelques jours quelques semaines tout ou plus et les formations en ligne les CLOM il est prévu également une traduction en anglais financée par un partenaire mais ça va être dans un deuxième temps on est en train de finaliser les CLOM francophones et on va réfléchir à la meilleure façon de pouvoir les traduire également en anglais soit avec une voix off ou sous titré par exemple on sait pas encore quelle sera la meilleure approche on termine d'abord les CLOM en français mais oui sous peu dans les prochaines semaines normalement l'ensemble de ces outils manuels d'utilisation et formation en ligne seront disponibles dans les deux langues merci est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil d'orientation vous voulez intervenir là-dessus je ne suis peut-être pas membre du conseil d'orientation mais je voulais intervenir là-dessus oui bien sûr bien sûr bien sûr je voulais tout d'abord saluer tous les membres du conseil particulièrement madame bien de l'asie pacifique et rappeler un contexte politique favorable à la collaboration entre l'institut et votre région comme vous le savez peut-être le premier ministre du vietnam avait rencontré la secrétaire générale et une lettre d'intention a été signée entre la francophonie et le gouvernement vietnamien parmi les priorités donc de d'une coopération renforcée avec le vietnam ressort l'agriculture qui est un axe du nouveau programme nexus il va sans dire que l'institut aura un intérêt accru de déployer le nexus dans cette région et de favoriser également la coopération entre l'asie pacifique et d'autres régions qui ont d'ailleurs été clairement mentionnés par le gouvernement vietnamien pour partager les pratiques avec d'autres régions notamment notamment d'afrique francophone donc ce que je voulais surtout dire c'est que nous serions également intéressés d'échanger avec vous sur l'implication et la mise en oeuvre du programme nexus dans la région asie pacifique merci madame merci il y a deux personnes qui voulaient réagir madame sa fille à tout madame rave rave l'au manana en attendant est ce que je pourrais avoir une autre question oui bien sûr oui oui parce que tout est nouveau pour moi je vois les cinq projets de terrain très intéressants et qui couvrent plusieurs domaines mais parfois je les trouve un peu qui se trouve un niveau assez je dirais au niveau macro structure là est ce qu'on pourrait appliquer dans une université là c'est aussi un environnement de vie que je pense que l'idée est très séduisante pour les universités qui essaient d'appliquer les odd au sein de l'université en attendant qu'ils puissent réagir au niveau des villes ou des pays vous voyez là on va on peut agir à un niveau plus plutôt micro structure au sein de l'université voilà merci beaucoup pour votre pour votre remarque en fait disons qu'aujourd'hui a priori on s'était focalisé sur les claques sur les centres culturels tout simplement parce qu'ils sont portés par la francophonie par nos collègues mais on n'a pas listé forcément en fait toute la potentialité et tous les potentiels bénéficiaires en soi ça pourrait être effectivement les universités si ça fait du sens par exemple en asie pacifique ça pourrait être des écoles ou des médiathèques avec la imf typiquement sur d'autres zones si ça fait du sens en gros l'idée là pour nous c'est de commencer à construire ce projet et c'est mon collègue Ibrahima qui en est en charge et voir aussi dans chacune des régions quels sont les partenaires et qu'est-ce qui ferait le plus de sens justement pour travailler sur la solarisation de ces centres d'éducation et de culture donc je pense que Ibrahima sera ravie d'échanger avec vous aussi à ce sujet c'est d'autant plus qu'on l'a vu certaines universités commencent justement à se mettre à se pencher sur le développement durable et ça c'est une application directe et concrète sur le volet arbre en ville là encore le projet est en cours de construction et a vocation à associer les jeunes également donc pourquoi pas Nicolas est en charge de ce projet discutons-en je propose effectivement d'ouvrir cet échange je pense que ce projet d'arbre les universités peuvent aider suivre mettre en oeuvre ce projet et planter des arbres dans les communautés aux alentours de l'université parce que c'est une mission de l'université c'est de mettre en valeur tout ce qui se passe à l'université pour les communautés aux alentours et donc c'est un bon service pour la société aussi offert par l'université oui en quelques mots je trouve l'idée fort intéressante l'idée de base de ce projet c'est vraiment de construire sur tout ce que nous avons fait déjà en économie circulaire mais de passer une étape d'application dans les collectivités des principes de l'économie circulaire avec un focus sur biodiversité urbaine matériaux bâtiments résilience climatique notamment au niveau de la lutte contre les îlots de chaleur donc dans notre entendement on démarrait le projet par essayer de faire une cartographie des îlots de chaleur dans les villes ciblées mais voilà vous connaissez mieux que moi la situation des universités dans nos pays et dans votre région en particulier il est fort probable qu'on observe justement ces phénomènes des îlots de chaleur au niveau des campus universitaires par exemple et ça pourrait donc être le cas chiant une porte d'entrée fort intéressante à la fois pour question de de plantation d'arbres biodiversité espace espace vert en ville maraîchage urbain même mais également sur la notion du bâtiment donc d'utilisation de nouveaux matériaux notamment en Asie je pense que le matériau bois est quand même très très en vogue aussi donc il serait possible sans doute d'avoir des bâtiments pilotes donc plutôt plus avancés sur le plan d'efficacité énergétique du matériau bois qui puisse servir dans qu'on puisse essayer de mettre en application mais au niveau des campus universitaires ça pourrait faire d'une pierre plusieurs coups mais c'est à discuter certainement on va prendre la tâche avec vous pour la suite dans l'élaboration de ce projet merci beaucoup Ibrahima tu veux compléter oui tout à fait bon j'étais déjà assez complète mais c'est juste je voulais intervenir sur deux choses donc il y a une mission économique de l'OIF qui s'est tenue récemment en Asie notamment au Vietnam au Cambodge et il nous avait été demandé de mobiliser une expertise disons dans plusieurs domaines dont celui de l'énergie je vais parler de l'énergie ça c'est très clair et par rapport à cela je pense qu'il y a plein de choses à faire notamment dans le cadre de l'énergie durable en termes disons de technologie de nouvelles technologies d'innovation qui ont été faites dans le domaine du solaire et également de libre électricité et je pense que beaucoup de firmes francophones du nord mais également du sud ont été mobilisées pour justement cette mission économique le deuxième point sur lequel je voulais intervenir concerne justement Café Lumière Café Lumière où il est question de solariser des espaces culturels mais solarisation ne signifie pas seulement disons mettre à disposition de l'éclairage non on veut aller beaucoup plus loin et à la base oui il faut électrifier par voie solaire mais aussi il y a une dimension d'autres dimensions notamment celles de formation qui existent et je pense qu'en parlant d'espaces culturels il y a les bibliothèques qui sont là il y a les cinémathèques les médiathèques dont on parlait tout à l'heure Cécile et une bibliothèque et une bibliothèque universitaire pourrait bien être intégrée au niveau du projet mais au-delà de cet aspect aussi il y a cette dimension formation qui est là donc vous des universités particulièrement les universités disons technique pourrait justement être sollicité pour en tout cas le rayonnement de ce projet qui est là donc voilà ça c'est ce que je voulais dire de façon très succincte par rapport à cette question c'est une question extrêmement pertinente que vous avez reçu de l'éducation j'ajouterai Ibrahima j'ajouterai et j'insiste toujours là c'est le lien avec le numérique c'est fondamental le lien avec le numérique la COVID-19 nous a appris que l'enseignement à distance va prendre de l'ampleur dans les années à venir c'est renseigné sur internet ça va prendre de l'ampleur c'est ça qui motive les jeunes aujourd'hui dans la plupart de pays en développement les jeunes ont des smarts ils cherchent il faut d'abord les recharger il faut charger ces smarts pour que de continuer à avoir de l'énergie et il faut qu'ils puissent avoir un point de connexion où ils peuvent se connecter pour suivre le monde et donc ce projet a aussi la vocation de faire cette jonction pour lutter contre la rupture la fracture numérique mais aussi la fracture énergétique tout à fait ce sont les choses effectivement qui figurent dans la note de concept du projet et qu'on n'avait pas développé merci et je finis par compléter le fait que là-dessus en fait on vient véritablement en synergie de deux autres directions de l'OIF donc l'idée vraiment c'est que ce projet soit un projet francophone dans son ensemble les centres culturels et médiatiques sont portés notamment par la direction langue et culture française il y a l'AUF bien sûr sur les universités et en fait le troisième c'est la direction de la francophonie économie et numérique qui travaille justement sur la stratégie numérique pour nos espaces francophones donc l'objectif c'est vraiment que ce projet rassemble tous les acteurs francophones à votre service merci beaucoup je ne sais pas s'il y a d'autres réactions donc je pense qu'on a épuisé ce point et on peut passer directement au compte rendu des activités des membres du CO parce que les membres du CO sont là pour représenter l'IFD dans leur région et faire la promotion des activités de l'Institut et contribuer à l'évolution à l'évaluation d'activités de l'IFDD au sein de la région mais en même temps informer l'IFDD des événements ou des activités ou bien ou activités passées ou à venir dans la région donc on attend maintenant les différentes présentations des activités des membres du CO David oui peut-être que tu veux que je débute tu peux oui ok d'accord merci à l'automne 2021 la CO a lancé le premier incubateur d'entreprise francophones en mode virtuel en Ontario nous avons accueilli la première cohorte à la fin de novembre 2021 les futurs entrepreneurs peuvent s'inscrire dans le volet général ou dans un des volets spécialisés qui sont conçus en fonction des particularités et des défis propres au genre d'entreprise qu'elle souhaite lancer ou le groupe démographique auquel elle appartient les membres de la deuxième cohorte ont commencé leur formation cette semaine soit les volets spécialisés femmes noires entrepreneurs et entrepreneuria jeunesse à moyen terme nous provoyons exporter ce programme au niveau national et international l'an dernier la CO a également mis sur qui le programme PROACTION programme pancanadien d'intégration en entreprise de nouveaux arrivants en collaboration avec Rédit Canada le conseil du développement des municipalités bilingues du Manitoba la société de développement économique de la Colombie-Britannique et Rédit Canada afin d'aider d'une part les entreprises canadiennes à recruter des travailleurs qualifiés venus de l'étranger et d'autre part aider ces derniers à décrocher un emploi correspondant à leurs compétences et à s'intégrer dans leur nouveau milieu de travail le projet prévoit entre autres le jumelage de l'employé avec un mentor nos gestionnaires et notre direction générale sont à mettre en place un projet d'intégration de nos politiques de développement dural dans tous nos programmes y compris l'incubateur d'entreprise la CEO et d'autres partenaires travaillons en coopération avec WIGUP TV à lancer au sein de la francophonie internationale pour la jeunesse depuis plus de 10 ans WIGUP TV est une plateforme web qui permet aux jeunes de 9 à 14 ans de développer ses compétences pour affronter les défis du 21e siècle grâce au contenu inspirant des activités créatives via ces clubs WIGUP TV a déjà captivé plus de 750 000 jeunes dans plus de 10 pays à 8 ans de la date habitoire des objectifs 20-30 du développement durable des Nations Unies WIGUP lance un concours international pour les jeunes de 9 à 14 au sein de la francophonie mondiale et l'objectif du concours est de ressembler 200 000 jeunes dans 20 pays issus de la francophonie en participation avec David Tidus nous avons mis en place un programme de formation en matière de développement durable nous attendons que la situation s'améliore dans le pays pour aller de l'avant avec celui-ci nous sommes présentement en contact avec des représentants du Maroc et de la Tunisie et ce afin de voir la possibilité de mettre sur pied une mission économique francophone ontarienne dans le cadre de la rencontre de l'OUIF en novembre 2022 à Djerba cette mission aurait pour but de créer des partenariats d'affaires avec les entrepreneurs et de recruter de la main d'oeuvre ceci est mon rapport monsieur le président je peux envoyer une copie pour vos notes oui c'est peut-être oui ok parfait je l'envoie une copie je l'envoie pour le rapport oui je l'envoie qui tu peux tu peux envoyer ça directement à Tunao à Tunao parfait ok avec plaisir merci 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 Denis et on continue avec les membres du CO pour présenter leurs activités dans la région madame d'accord merci beaucoup monsieur le président bon pour mon cas c'est pas réellement des activités du CO mais c'était plutôt des activités qui sont en faveur de la promotion des énergies remouvelables et là ça a couvert tout le continent c'est pas uniquement la région afrique de l'ouest donc d'avril 2021 à septembre 2021 on a eu à conduire cinq webinaires cinq ou six webinaires sur des différentes thématiques bien précises à la promotion des énergies remouvelables et l'IFDD a pris part à au moins deux de ces webinaires donc le premier c'était le 24 avril et la thématique c'était les impacts négatifs de la pandémie du COVID-19 sur le secteur des énergies remouvelables et l'objectif vraiment c'était de faciliter le partage d'expérience entre les participants sur les mesures prises par les pays et les régions respectives pour faire face aux impacts justement de cette pandémie sur le secteur de l'énergie en particulier celui des énergies remouvelables et en outre les participants ont été informés des progrès réalisés dès la mise en oeuvre d'autres programmes qui sont très justement à la promotion des énergies remouvelables en Afrique dans le contexte de cette pandémie le deuxième webinaire le deuxième troisième webinaire c'était des plateformes de partage d'expérience et de connaissance sur les thématiques la première thématique c'est l'importance de la législation et de la réglementation de le développement des énergies remouvelables et la deuxième c'est les mécanismes d'attention des risques des projets d'énergie remouvelable en Afrique ça avait eu lieu les 13 et 15 juin 2021 donc comme le disent clairement les titres l'objectif principal c'est vraiment de renforcer les capacités des parties prenantes du secteur des énergies remouvelables de tout le continent sur les mécanismes de financement traditionnels existants ainsi que les mécanismes innovants qui pourraient soutenir l'implication effective du secteur privé particulièrement le secteur privé africain donc la discussion était axée sur plusieurs sujets dont entre autres la mobilisation des ressources nationales du point de vue des efforts fiscaux et des allocations budgétaires correspondantes pour le secteur les épargnes intérieures investissements et développement des marchés financiers les investissements étrangers et financement du secteur privé grâce à un cadre politique pertinent et aussi les marchés financiers rejoints le 5e webinaire la thématique c'est les mécanismes de financement des projets d'énergie en Afrique donc l'objectif c'est de renforcer les capacités des parties prenantes à travers le continent sur les mécanismes de financement aussi traditionnels innovants avec maintenant là précisément un focus sur le cas du Kenya parce qu'on sait que là-bas ils ont un cadre ils ont pris des mesures politiques et réglementaires assez percutantes pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables et la preuve chez eux plus de 50% de l'électricité provient des énergies renouvelables donc c'était vraiment très intéressant pour les autres acteurs de discuter directement avec les Kenyans sur comment ils ont fait vraiment pour booster les énergies renouvelables précisément la géothermie l'éolien et le solaire pour les applications décentralisées il y avait eu aussi un autre webinaire en août ça c'est pour par rapport à certains défis liés à l'approvisionnement en énergie renouvelable en particulier les contrats d'achat d'électricité ce qu'on appelle communément les PPA et des modèles économiques et financiers de calcul du coût de production ça c'était suite à une contrainte que nous avons identifiée au niveau de l'Afrique centrale ils nous proposaient des projets avec des coûts totalement exorbitants et là on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un problème technique et c'est sur cette base qu'on a organisé ce webinaire c'était pour tous les acteurs du continent et l'objectif vraiment c'est de renforcer les connaissances de ces acteurs en vue de créer une dynamique inclusive pour permettre la mise en oeuvre maximum de projets et le tout dernier j'ai déjà parlé du cas du Kenya donc voilà en gros les webinaires que nous avons eu à tenir dans le cadre des activités de l'arrêt et qui vraiment concourent à la promotion des énergies renouvelables merci je vais envoyer le résumé à Kiri merci ça fait un plaisir ça fait un plaisir ça fait un plaisir merci merci maintenant madame Fong d'accord d'accord alors je puisque je viens de participer à notre équipe je n'ai pas je ne suis pas spécialiste en la matière mais j'ai essayé de parler de ce qui se passe au Vietnam à travers les différents documents que j'ai trouvés donc le gouvernement vietnamien a adopté les 17 objectifs ODD là en 2017 il y a 5 ans et à partir de cela les différents on a concrétisé aussi les objectifs en 115 objectifs concrets et à partir de cela les différents ministères ont concrétisé dans les différents domaines par exemple le ministère de l'industrie et du commerce le ministère de l'environnement ont dû aussi concrétiser ils ont eu des plans d'action pour au niveau ministériel ce que j'ai vu à un niveau inférieur c'est-à-dire au niveau des entreprises ou des universités où je travaille les grands groupes économiques vietnamien commencent à y penser les plus grands groupes comme par exemple les groupes de vietnamie ou les groupes d'informatique ont aussi des plans stratégiques pour le développement durable le plus long que j'ai vu c'est il y a 10 ans donc ils ont ils ont fait ça avec peut-être les objectifs millénaires et donc en fait ce sont des entreprises ou des groupes qui se développent très bien et j'ai lu même des articles qui disent que si vous adoptez ça pour votre entreprise vous pouvez aller loin et pour longtemps et au niveau des universités ça commence je dois vous avouer que les universités il est dommage que les universités soient un peu plus lents derrière les entreprises et parmi les plus grands universités vietnamiennes il y a 4 qui ont déclaré les ODD dans leur plan stratégique ce sont les deux universités nationales de Hanoi de Ho Chi Minh et les deux universités privées très avancées l'université Thuong Thang et l'université Phénica ils sont privées mais ce sont les universités qui veulent avoir une place importante et qui veulent être même se trouver dans le ranking régional et international donc pour se trouver dans le ranking international ils ont à la fois renforcé la recherche publié beaucoup d'articles dans des revues internationales renommées mais aussi ce que j'ai découvert aussi c'est qu'ils ont adopté aussi les ODD dans le plan de développement et ils ont même le label l'université Thuong Thang par exemple ils ont eu le label pour le développement durable et donc je pense que là c'est la tendance c'est la tendance au Vietnam et je pense que c'est c'est compris de plus en plus par les organismes et aussi les habitants tous les jeunes de notre université ils comprennent bien ce qu'il faut faire pour l'environnement merci merci madame l'ouvre quand au rave l'ouman nana oui merci de me donner la parole je viens d'être déconnectée alors pour le cas de la région aussi en indien j'ai envoyé un mail en fait quand on m'envoyait un lien c'est ma deuxième réunion en tant que membre du CEO alors entre ma réunion de l'année dernière au mois de mars 2021 et cette réunion de cette année il n'y a pas eu d'informations par rapport à ce qui est réalisé dans la région aussi en indien qui m'a été communiquée quoi qu'il en soit il y a beaucoup d'activités sur le rapport au changement climatique étant donné que c'est mon domaine de compétences par exemple en tant que point focal du fond vert pour le climat il faut savoir qu'il y a un certain nombre de projets qui sont au niveau de Madagascar sur rapport au fond vert pour le climat et c'est sûrement intéressant pour la francophonie de savoir que nous sommes aussi en train de mettre en place un programme se rapportant à la règle plus par ailleurs je pense cette question de la francophonie dans les différentes pourparlers internationales notamment pourparlers sur le climat parce que jusqu'ici les francophones ont toujours des difficultés pour parler internationales et donc c'est toujours une bonne chose qu'on ait cette place de la francophonie et que la francophonie donne toujours ces notes de décryptage par rapport aux négociations internationales je vous remercie merci donc il nous reste 40 minutes pour terminer la rencontre rapidement je vais pas parler de ce que déjà dit Denis et ensuite il y a les activités de l'IFDD directement avec Haïti je vais juste ajouter quelques éléments et donc c'est nécessaire de souligner que la présence d'une délégation d'Haïti au niveau de la propre en 26 c'était une délégation il y avait des gens du gouvernement et les acteurs de la société civile et il y a le projet de l'IFDD et avec l'Union Européenne concernant les jeunes en Haïti et ce projet est une bonne trajectoire il y a toute une dynamique j'ai assisté à une présentation et il y a des jeunes qui sont vraiment impliqués là-dessus il y a le projet toujours avec l'Union Européenne entre le groupe d'action de l'environnement de GAF et l'Union Européenne sur la question d'accompagner la construction et l'expression citoyenne des jeunes de six communes pour une transition écologique et sociale en Haïti donc ce projet consiste à soutenir la participation et le renforcement des capacités de la jeunesse haïtienne en tant qu'actrice clé de la gouvernance et du développement et de la promotion des droits humains donc ça c'est en cours il y a ensuite un outil qu'on a fait sortir dernièrement donc on a travaillé là-dessus avec plusieurs acteurs c'est le pacte pour la transition écologique et sociale en Haïti qui est un outil de transformation un outil d'information un outil de formation autour des enjeux concernant changement climatique le pacte tourne autour de cinq ans thématiques vraiment pour pousser la dynamique c'est climat et biodiversité justice sociale et solidarité démocratie et citoyenneté administration publique et économie l'économie circulaire l'agriculture responsable et favori des cipi c'est ce genre de choses là donc on a aussi un événement qui va avoir huit, neuf ans en juillet c'est un événement sur la frontière un événement binational c'est le village alternativa c'est le village des alternatives c'est binational entre Haïti et la rue publique c'est 8, 9 juillet et 2022 et il y a aussi la journée nationale et la journée nationale de mobilisation citoyenne contre le ciroforme le 10 juillet 2022 il y a aussi des émissions et au sein des différentes radios sur la question de changement climatique il y a toute une mobilisation en ce moment sur la dégradation de l'environnement la protection de l'environnement il y a des projets qui poussent en Haïti concernant le dérèglement climatique on a eu des robinaires et sur l'impact environnemental face au COVID-19 en Haïti il y a des robinaires sur les activités l'implication des citoyens des citoyennes concernant le rôle et les responsabilités des citoyens face au changement climatique et il y a enfin la mobilisation autour des enjeux concernant le dérèglement climatique au niveau des collectivités territoriales donc il y a toute une mobilisation même lorsque le contexte est difficile il y a beaucoup de kidnappings c'est à ton c'est dans le pays il y a aussi au niveau du gouvernement il n'y a pas de structure en tant que telle mais on doit souligner qu'il y a une mobilisation citoyenne et que de jour en jour on commence à assister des organisations des acteurs de la société civile qui veulent pousser des dynamiques dans ce pays donc c'est pas tout à fait négatif il y a des mobilisations quand même il y a des activités qui bougent en Haïti je ferme la présentation je vais partager quelques éléments avec Tunao comme ça pour le rapport donc maintenant on doit passer au prochain point et dans le programme et ce sera la préparation et l'adoption du rapport on n'a pas le rapport en tant que tel est-ce que Madame Safia pouvait nous donner quelques éléments qui vont constituer ce rapport je ne sais pas si elle est arrivée à ce stade non pas du tout je ne suis pas arrivé au stade à ce stade j'ai commencé à travailler dessus mais je me dis que d'ici lundi je vais pouvoir envoyer à l'équipe de l'IFDD le premier draft excellente excellente nouvelle ça c'est très bien on va passer à la révision des statuts de l'IFDD et la question de renouvellement des mangos du Céon Monsieur Tunao Kéry oui Monsieur le Président alors je vais vous projeter le tableau de rotation des membres du Céon pourquoi on a mis ce point à l'ordre du jour attendez je cherche à partager mon écran pourquoi on a mis ce point à l'ordre du jour c'est que l'OIF s'est élargi on a élargi nos représentations régionales avant on avait une seule représentation régionale Afrique du Nord et Moyen-Orient maintenant on les a sendées en deux on aura une représentation régionale Afrique du Nord et une représentation régionale Moyen-Orient on a ouvert une représentation on va ouvrir une représentation régionale Amérique du Nord bientôt donc quand on fait le bilan normalement d'après le texte c'est que les membres du Céon doivent provenir de différentes régions de la francophonie on en avait neuf maintenant on en va en avoir onze ça veut dire qu'il va falloir élargir les membres du Céon à cette représentation là et ça pour le faire il faut aller modifier dans les statuts il faut aller regarder si les statuts ont besoin d'être modifiés donc c'est ça qui motive ça pour le faire on est obligé de remonter jusqu'à la commission permanente de la francophonie donc ça va sur plusieurs états il y a d'abord de la commission de coopération et de programmation on doit d'abord faire la proposition à l'administrateur qui va soumettre à la commission de coopération et de programmation et qui fait des recommandations à la commission permanente de la francophonie ça c'est pour le choix de membres du Céon maintenant pour le changement de statut ça doit aller jusqu'à la conférence ministérielle de la francophonie donc c'est un processus qui va être assez long mais bon c'est comme ça c'est la réplique maintenant par rapport renouvellement des membres du Céon ça c'est le tableau de rotation des membres alors vous voyez l'Afrique de l'Ouest Safiatou a commencé en 2021 donc son mandat va aller jusqu'au 10 mars 2027 Denis l'Amérique du Nord son mandat a commencé en juillet 2017 il devrait aller jusqu'au 10 juillet 2023 le Caraïbes avec David en tant que membre ça a commencé en 2017 en mai 2017 donc ça devrait aller jusqu'à mai 2023 et en tant que président il a commencé en juin le 1er juin 2019 et normalement la présidence finit en mai 2019 le 1er mandat se finit en mai 2019 jusqu'en juin 2022 donc normalement aujourd'hui c'est-à-dire jusqu'en juin il est président du Céon et en principe après il n'est plus président du Céon là il faut que je regarde le règlement intérieur l'Asie Pacifique normalement madame Fong est en train de faire le mandat de M. Fahm Bangku qui a commencé en mai 2017 et donc normalement ça devrait aller jusqu'à mai 2023 en tant que remplaçante de M. Fahm Bangku pour l'Océan Indien madame Ravello Marana a commencé en mars 2021 ça devrait aller jusqu'à mars 2027 pour l'Afrique du Nord c'est madame Abdel Salam Eldesouki d'Alia dont le mandat devrait aller jusqu'à mai 2022 mais là je signale que c'est la deuxième session c'est la deuxième session ou même la troisième session du Céon où elle n'est pas présente en principe il est dit que si un membre du Céon rate deux sessions de suite sa justification valable et il est remplacé d'office donc ça je rappelle cette règle là pour l'Afrique centrale M. Kassoulou normalement son mandat est qu'en 2022 et M. Kassoulou nous a quitté il est décédé comme vous l'avez dit hier donc la question du remplacement en Afrique centrale se pose pour l'Europe occidentale madame Zouinen devrait avoir son mandat qui finit en mai le 16 mai 2022 donc théoriquement elle aussi on devrait songer au remplacement de ce membre et c'est la même chose pour l'Europe centrale et c'est l'Édicat lui aussi son mandat finit en mai 2022 et il est dans la même situation que madame Abdel Salam lui aussi ça fait je crois deux ou trois sessions auxquelles il n'a pas pu participer même s'il a d'ailleurs confirmé pour ce haut là je pense qu'il n'a pas eu le temps de se connecter à moins que je me trompe qu'il soit connecté je m'en suis pas rendu compte donc voilà monsieur le président où on est merci donc maintenant on doit regarder la situation en ce moment on commence avec le cas de l'Afrique et l'Afrique centrale quelles sont les procédures alors pour l'Afrique centrale parce que le représentant est décédé donc comment on va procéder pour qu'on puisse allancer le processus de rebassement de monsieur Cassolo alors habituellement c'est l'IFDD qui se met à la recherche des CV qu'on collecte et puis qu'on soumet qu'on sélectionne et qu'on soumet à la hiérarchie et la hiérarchie analyse et en fonction des CV retenus et les soumettre à la commission de coopération de la programmation et qui elle va faire des recommandations au conseil permanent de la francophonie pour le renouvellement du MAP maintenant dans le cadre de la révision des statuts parce qu'on ne pourra pas le faire avant d'avoir renouvelé le statut dans le cadre de la révision des statuts il est possible que la structure et la qualité peut-être même la mission demande pour que le CO puisse évoluer peut-être la chose à laquelle on va vous d'appeler mais ça je veux dire sous le rêve de ce que ceci l'emphase on est plutôt preneur de vos avis vous avez vu comment le CO a fonctionné jusqu'ici malgré la malheureusement on a eu la pandémie qui a un peu cassé la dynamique même si on a réussi à organiser le CO virtuel vous avez eu le temps de réfléchir sur le fonctionnement de l'IFDD sur le fonctionnement du CO sur les sessions qu'on vous fait sur votre rôle dans les régions sur comment on doit interagir est-ce que vous avez des recommandations à nous faire si on doit renouveler les statuts et si on doit faire évoluer le rôle des membres du CO etc donc c'est vraiment tous les questionnements sont la bienvenue et toutes vos suggestions sont la bienvenue pour que ceux-ci puissent interagir avec l'administrateur et lancer la dynamique de révision de nos statuts oui et vous allez réagir madame la directrice si vous le permettez monsieur le président effectivement oui je pense que ça serait effectivement très intéressant qu'on puisse avoir un conseil d'orientation qui soit peut-être encore plus actif que ce que nous avions jusqu'à présent au sens où on a vraiment besoin de vous aujourd'hui me semble-t-il pour porter à la fois nos messages au sein de vos régions mais également de nous aider à passer à l'échelle comme souhaité par la secrétaire générale et l'administrateur et de ce fait dans certaines régions comme Asie-Pacifique typiquement ou Denis en Amérique du Nord on n'est pas forcément suffisamment connus nos actions ne sont pas suffisamment connues donc réellement nous aider à rayonner en nous alertant nous invitant à certains à des événements mais plus largement à nous nous invitant aussi à participer peut-être à des projets d'ampleur ou à penser plutôt à nous et au projet qu'on vous a soumis dans le cadre de cette programmation 2023-2026 pour peut-être les faire rayonner justement dans vos régions à l'heure où nous sommes en train de co-construire avec vous cette programmation serait vraiment bénéfique dernièrement le nerf de la guerre est toujours l'argent l'argent existe le soutien financier en fait a besoin souvent pour trouver ces ressources financières on a juste besoin des bonnes connexions et donc ces connexions-là on souhaite effectivement vous solliciter aussi là-dessus pour voir ce qui est le plus pertinent pour mieux servir aussi nos bénéficiaires derrière je tiens à faire juste une parenthèse peut-être pour répondre à madame Levant-Gateau sur l'océan indien on a beaucoup beaucoup d'actions et peut-être qu'on n'a pas suffisamment communiqué avec vous tout ce que nous faisons sur l'océan indien donc mon collègue Marcel qui suit de très près tout ce qui est économie bleue tourisme durable et petits états et insulaires en développement donc c'est l'océan indien plus Caraïbes bien entendu et autres états insulaires reviendra vers vous si cela vous convient pour vous présenter un peu tout ce que nous faisons dans votre région Très bien et monsieur Tunaouk vous avez mentionné un article dans les règlements en termes du conseil de la nation concernant l'Afrique du Nord et Moyen-Orient est-ce que il revient au membre du conseil d'orientation de trancher là-dessus ou bien comment ça se passe normalement pour l'extension de la zone non non pas pour l'extension le cas de madame d'Aliya Abdel Salam ça c'est normalement dans les règlements intérieurs qui dit que lorsque un membre du conseil s'absente à deux sessions normalement il est d'office remplacé ça c'est le membre du conseil de toute façon pour les deux personnes leur mandat finit en mai 2022 d'accord dans les deux cas ça finit en mai 2022 donc de toute façon automatiquement on devrait les changer en mai 2022 ok ok donc c'est pas nécessaire à ce que le conseil trancher là-dessus donc quand ça va dérouler tout ça il y a un autre point encore qu'on doit souligner parce que dans la présentation du tableau David David oui Denis oui Denis oui juste ce commentaire que c'est le fait c'est important de nous pour nous de faire rayonner l'IFDD mais c'est important aussi d'avoir les outils je sais qu'on a eu des rencontres avec l'IFDD à quelques reprises mais peut-être on est tellement prêt qu'on pourrait peut-être avoir des rencontres régulières aussi à ce moment-là puis voir comment on va développer la question d'aller chercher des fonds oui il n'y a pas de problème on peut le faire mais comment vous voulez qu'on le fasse puis avec qui on peut le faire à ce moment-là oui c'est un bon point Denis ok merci oui donc il y a un autre point qu'on a mentionné lors de la présentation concernant le tableau et de rotation des membres du conseil et d'orientation donc on va augmenter et les régions si on a bien compris donc comment ça va articuler là en ce moment est-ce que oui si on regarde maintenant l'Amérique du Nord normalement les membres du conseil c'est jusqu'en juillet 2023 l'Afrique de l'Ouest c'est jusqu'en mars 2027 les Caraïbes c'est jusqu'en mai 2023 l'Océan Indien c'est jusqu'en mars 2027 là où il y aura vraiment le changement c'est si on reste dans l'état actuel les membres du conseil qui vont être renouvelés à partir de mai 2022 c'est le Moyen-Orient l'Afrique centrale l'Europe occidentale et l'Europe occidentale et l'Europe centrale et orientale donc ça fait un, deux, trois, quatre membres du CO qu'il faut renouveler et avec l'extension il y aura un cinquième membre du CO qu'il faut chercher si on reste dans la dynamique actuelle c'est-à-dire si dans la révision des statuts on garde les membres du conseil actuel maintenant si dans la révision des statuts le rôle des membres et la composition des membres et la qualité des membres évoluent là ça va être une autre chose oui et c'est ça on regarde l'état actuel et si on regarde l'état actuel c'est-à-dire qu'à partir de mai donc on aura un vide au sein du CO déjà quatre personnes oui pour convoquer un conseil ça si on regarde les règlements donc ça va être compliqué déjà on n'aura pas le potard parce que les membres voilà c'est ce vide là que je suis en train de regarder pour voir concrètement comment faire pour ne pas tomber dans cette situation on est au mois fin mars au mois d'avril là d'ici la semaine prochaine donc et si on veut toujours continuer de parler du conseil d'orientation au sein de l'IFDD il faut qu'on arrive à précipiter et mettre en place un mécanisme pour qu'on puisse fonctionner donc c'est ça donc ceci et si on sait très bien et qu'est-ce que ça demande pour avoir un membre au sein du conseil d'orientation le processus comment on va articuler pour qu'on laisse pas ce vide là au sein du conseil d'orientation je m'agrépere aux autres membres du conseil d'orientation si vous avez des idées et que l'équipe des techniques de l'IFDD ça pourrait les aider quand même pour ne pas tomber dans cette situation monsieur le président je ferais remarquer que je suis en train de prendre des notes mais dans la prise des notes il n'y a pas eu beaucoup de recommandations il n'y en a même pas eu du tout oui étant donné que normalement il nous reste 18 minutes donc je vais essayer pour poser la question quand même pour cette partie là qu'est-ce qu'on va décider on pourrait regarder ça fixer une raconte avec monsieur Tuna Okiri madame pour qu'on puisse envisager réfléchir là-dessus et proposer quelque chose au conseil d'orientation je pense est-ce qu'on peut suivre et on peut adopter cette résolution là ok donc nous on pourrait fixer une raconte pour essayer de voir comment faire pour qu'il n'y a pas de vide au sein du conseil d'orientation très bien et pour les recommandations de cette 24e session donc je laisse la place aux membres du conseil d'orientation de formuler les différentes recommandations pour cette session il y en avait deux ou trois lors des interventions mais je n'ai pas eu le temps de noter lors des présentations des demandes des recommandations on est au stade des recommandations je pense que c'est important de pouvoir élargir nos communications c'est bien important puis on l'avait l'année dernière les outils puis comment on va pouvoir nous en tant qu'organisme faire la promotion de l'IFDD dans notre moi dans l'Amérique du Nord mais les autres personnes dans la région à ce moment-là ça va être vraiment important de porter l'IFDD au niveau où elles devraient je pense Denis qu'on peut convenir vraiment d'une réunion ensemble pour présenter cette stratégie de communication et l'articuler aussi en vous incluant dedans on peut partir sur cette base-là en mai si ça te convient si ça vous convient oui parce que c'est vrai que du coup cette stratégie de communication peut-être aussi quelque part régionalisée d'une certaine façon donc avec grand plaisir on va laisser le temps à notre collègue Yves de prendre ses marques aussi et puis de développer cette stratégie et on vous fera une proposition de date pour échanger ensemble à ce sujet parce que nous en réalité on n'a peut-être pas les mêmes besoins que d'autres régions aussi il faut regarder dans les régions les besoins à ce moment-là et les outils qu'on n'a pas pour travailler avec il y a Yves Yves qui voulait intervenir non, non je voulais simplement apporter ce que disait au sujet de sa présentation ton micro ton micro est enlevé Yves ton micro est en haut excusez-moi excusez-moi non je voulais simplement pardon trouver ce que disait Cécile au sujet de cette présentation voilà voilà c'est tout que je serais prêt évidemment m'y met à vous présenter tout ça de façon détaillée très bien merci oui pour les recommandations madame safiatot madame fond madame oui 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 vous avez la parole oui merci beaucoup une recommandation merci beaucoup une recommandation merci beaucoup une recommandation merci beaucoup il y a un retour je vais quitter la recommandation serait de pouvoir communiquer tout le long de l'année que nos échanges ne se fassent pas à ces réunions annuelles des CO et ça nous ferait des retours d'informations par rapport à toutes les activités très bien merci alors on a compris en substance madame je vous remercie on a compris en substance votre demande et en fait parmi dans la stratégie de communication sur laquelle nous sommes en train de travailler avec Yves il était proposé notamment une infolettre à minima mensuelle pour que il y ait les idées et les activités de l'IFDD qui soient présentées assez largement mais je pense qu'effectivement des communications aussi avec vous qui sommes qui êtes nos relais principaux pourraient être effectivement intéressants en dehors de cette infolettre qui vous donnera déjà quelques éléments sur les activités que nous aurons mensuellement d'accord oui madame safiatou bon en fait moi je voulais répondre sur la suggestion de la collègue de la région océen indien mais ça rejoint aussi ce qui vient aussi ce qui vient d'être dit tout de suite là qu'elle parlait d'avoir une visibilité sur les activités régionales pour un meilleur suivi par les membres du CEO je pense que c'est très très important parce que tant que les gens ne savent pas exactement tout ce qui se passe dans leur région ça va être difficile de faire le suivi ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit tout de suite là et il y a aussi une autre recommandation faite par la collègue bon je la laisse puisqu'elle n'a pas pris la parole je la laisse dire elle-même sa recommandation je regarde juste dans mes notes par rapport au fait de commencer la mise en oeuvre de ces projets là les cinq projets porteurs là à un niveau macro qu'elle a proposé les universités je pense que c'est une recommandation assez pertinente c'est juste je regarde mes notes donc si on peut prendre tu peux répéter ça si à tous j'ai pas suivi j'ai pas noté il y a la collègue de la région Asie qui avait proposé il y a quelques minutes d'essayer de mettre en oeuvre les projets porteurs là à un niveau macro qu'elle avait parlé des universités avant de commencer à les faire à un niveau plus large au niveau des collectivités donc partout où c'est possible de mettre ces projets là à un niveau macro je pense que ce serait bien de le faire parce que le plus important c'est de la visibilité qu'on cherche je pense pas il y a d'autres personnes non et ensuite moi ce que je voulais souligner c'est que lors de la 23ème session on avait des recommandations donc on n'a pas pu réaliser ou faire le suivi je pense qu'on peut prendre et ces recommandations là les recommandations qu'on n'a pas subies d'introduire ça au niveau de la 24ème session comme ça on peut avoir d'autres éléments encore qui étaient prévus qu'on n'a pas eu le temps de faire à cause de la situation du contexte donc on va faire ça pour la 24ème session c'est ce que je propose oui c'est parce que c'est bien d'accord et bien merci il nous reste 10 minutes on passe à 4ème point c'est la question de varia donc c'est je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut qui veut se lancer et tout je ne sais pas si tu avais produit quelque chose non non moi j'ai rien prévu on a mis ça pour les membres du CO s'il y a des points que vous voulez ajouter c'est le moment il y a 10 minutes donc on est dans le temps je ne fais pas partie du CO mais est-ce que je peux faire une conclusion bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr ce que je voulais également dire en suivant cette réunion il est vrai que les membres du CO ont une responsabilité régionale mais ce qui est clair à moi ce qui m'a apparu clairement c'est qu'il y avait également des compétences qui étaient beaucoup plus thématiques c'est-à-dire que par exemple madame Guyenne la représentante de l'Asie pacifique même si elle parlait beaucoup pour l'Asie pacifique on voyait qu'elle avait de fortes propositions à faire par rapport au lien entre l'institut et les universités il en va par exemple de même pour madame Safiatou par rapport à l'énergie je prendrais un exemple l'institut par exemple est en train de soutenir le développement par exemple de Fab Lab énergie renouvelable en Afrique centrale qui n'est pas la région de Safiatou mais où je vois une valeur ajoutée de Safiatou par exemple par rapport à ce projet là donc peut-être on gagnerait par exemple à voir dans le profil des membres du conseil d'orientation des thématiques pour lesquelles même si l'action le concerne par la région l'institut pourrait solliciter ou mobiliser ces membres du CIO pour pouvoir tirer avantage de leurs compétences merci et c'est indiqué dans les règlements internes du conseil d'orientation merci Lionel il y a monsieur Isabado merci monsieur le président je voulais faire une proposition sur la communication la visibilité est-ce que peut-être que ça peut être pertinent de faire remonter à travers les membres du CIO les activités régionaux pertinents ou le canneau le plus pertinent que l'EVDD pourrait saisir par exemple pour communiquer sur son action ou partager ses outils en fonction des besoins très bien très bien oui est-ce qu'il y a d'autres personnes c'est bien noté il y a beaucoup d'outils et puis c'est bien de les croiser est-ce qu'il y a d'autres personnes moi ce que je voulais c'est qu'on avait parlé c'est que Nicolas nous donne vraiment à l'espace d'une moins d'une minute ou deux minutes maxi la question de TC323 oui avec plaisir alors question éclaircissement un peu comme on dit au Québec qu'est-ce que ça mange en hiver le TC323 c'est ça autrement dit alors le TC323 c'est quoi dans les travaux que nous menons en matière d'économie circulaire à l'IFDD il faut comprendre qu'il n'y a pas de normes ou il n'y a pas de définition totalement acceptée universelle de l'économie circulaire toutefois au sein de l'ISO donc l'organisme national de normalisation il y a un comité technique le TC323 donc technique comité en bon français qui oeuvre sur l'économie circulaire et qui est en train d'élaborer un certain nombre de normes qui vont définir encadrer les pratiques d'économie circulaire dans les différents pays et donc la présence des pays francophones notamment les pays francophones en développement en particulier est extrêmement importante dans ce comité qui va un peu donner le temps pour ce qui s'est passé en matière de circularité que ce soit au niveau de nos jeunes entrepreneurs que ce soit au niveau des villes que ce soit au niveau des règles de commerce etc. des modèles d'affaires à développer et donc on accompagne 11 pays francophones en développement dans ce groupe-là pour ce faire on a un accompagnement qui est personnalisé auprès de ces pays on est en train de faire également une recherche de plus approfondie sur tous les enjeux leviers freins opportunités et de l'économie circulaire pour nos pays et c'est un peu tout ce travail de recherche et d'analyse et de normalisation que nous voulons à partir de 2023-2026 appliquer à l'échelle des villes avec le projet Arbre en ville où finalement on construit sur ce qu'on est en train de faire mais on passe plutôt à une application au terrain donc le TC323 c'est simplement le comité technique à l'ISO qui gère ces questions d'économie circulaire et avec lesquels on travaille beaucoup sur ces questions je ne sais pas si ça a répondu à vos questions merci ça va ça va c'est secret merci hier soir j'ai regardé là-dessus encore c'était 23h j'ai essayé de garder ce point-là merci est-ce qu'il y a d'autres réactions oui Denis non ça va alors alors on a perdu le président on t'avait perdu un bout là oui tu es là ok oui je suis là merci oui donc c'est Denis qui voulait intervenir parce que je n'ai pas eu le temps ça va non ça va David ok donc moi je pense que je passe et le maillet à madame la directrice pour ce qu'il reste trois minutes quand même on fait un coup s'il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose avant de terminer de mettre fin notre 24e session merci beaucoup monsieur le président cher David merci à tous réellement chacun des membres du conseil d'orientation pour moi c'était une première et je vois qu'il y a beaucoup de potentialité en termes de de relais et qu'il nous faut aussi améliorer la communication envers vous on va on va s'atteler à ce faire je crois que comme je le rappelais juste avant on va beaucoup plus vous solliciter pour cette programmation 2023-2026 parce qu'on a besoin de vous aussi pour que ce soit un succès et qu'elle passe à l'échelle comme souhaité merci pour vos propositions très concrètes aussi et très pragmatiques je pense que c'est tout à fait intéressant comme le disaient les collègues je crois qu'on a bien retenu vos sollicitations pour plus d'informations et je crois qu'on est très demandeurs de toute façon par ailleurs pour construire cette programmation chacun des collègues va revenir vers vous je pense peut-être séparément sur chacun des projets pour vous les présenter plus en détail de façon aussi à la fois à recueillir vos avis mais également voir comment on peut travailler aussi avec vous pour les faire rayonner au niveau au niveau régional et sous-régional donc voilà merci pour tout ça on va revenir vers vous aussi sur le renouvellement du conseil d'orientation et notamment des quatre membres qui vont venir à manquer à partir du 16 mai 2022 très rapidement et merci monsieur le président pour la tenue parfaite du timing je trouve ça très très impressionnant merci monsieur Kiri Tunao Kiri non moi personnellement j'ai rien à ajouter sinon que je vous remercie tous pour votre mobilisation malgré le contexte merci beaucoup merci est-ce qu'on peut prendre une photo quand même tout le monde vous la caméra si tout le monde peut allumer sa caméra oui permettre à notre spécialiste c'est Yves de nous faire une capture d'écran oui Lionel merci à tout le monde merci pour votre contribution pour cette 24e session merci et l'orientation merci beaucoup pour le travail réalisé je vois que au sein de l'institut quand même la dynamique continue et il y a du sang neuf donc c'est sûr qu'on va avoir l'évolution beaucoup plus et ensuite encore une fois la collaboration l'équipe technique qui porte vraiment la dynamique de l'institut donc en Haïti et dans le langage vernacular en Crayon on va te dire chapeau c'est du respect pour cette équipe et je pense qu'il faut continuer à suivre la même trajectoire et donc les membres du CO sont toujours là toujours disponibles pour apporter leur appui d'une façon ou d'une autre leur contribution et je pense qu'avec la programmation qu'on a vu donc on peut toujours contribuer c'est sûr que cette programmation va faire évoluer encore une fois l'institut je ne sais pas si vous avez remarqué hier j'ai remarqué qu'il y a toute une mobilisation derrière l'institut parce que l'institut joue un rôle fondamental dans ce secteur-là et l'institut ne parle pas on ne fait pas de bruit mais on répond vraiment à des problématiques de terrain on répond j'ai beaucoup apprécié l'expression de madame la directrice concernant on ne coupe pas les rubans et que vous avez mentionné à plusieurs autres ici et ça répond vraiment aux problématiques des pays du nord comme au sud et donc je pense qu'on doit continuer merci et nous mettons un thème à cette 24e session du conseil d'orientation de la francophonie bon travail bonne continuation bon courage et bon combat merci merci au revoir et au revoir au revoir